Bonjour Florent, le concert de Flavia Coelho. Flavia, comment s'est déroulé ce concert à Benne ? C'était très bien, on a commencé à l'heure, tout le monde était au rendez-vous, on s'est bien marrées, on s'est bien amusées, c'était super. D'où provient cette passion pour la musique ? Depuis toujours je fais de la musique, depuis que je suis enfant, donc ça vient de là, de toute ma vie. Et du carnaval également ? Aussi, mais ça vient depuis, le carnaval ça fait partie du patrimoine brésilien. Et vous êtes venue sur Paris tout d'abord, pouvez-vous nous parler de Pierre Bica Bica ? C'est le premier musicien que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Paris, qu'on a fait le premier album, c'est lui que je tourne depuis trois ans. Et Victor, un rôle important aussi ? Oui, qui est sur scène avec moi et qui m'a aidé à faire les arrangements de mon premier album, du deuxième qui sort le 3 juin prochain. En fait la musique du Brésil, elle vient de partout, ce qu'on appelle la musique brésilienne, c'est la musique qui a voyagé partout avant d'arriver au Brésil, donc finalement tout le monde se reconnaît dans ma musique. Et la musique c'est le reflet de l'âme également ? Bah oui. Pouvez-vous nous parler de votre prochain album et de l'Olympia ? Alors, prochain album le 3 juin, sortie officielle le 3 juin avec un concert du Vin du Monde, après le grand concert du 17 octobre à l'Olympia pour fêter justement trois ans de tournée de mon premier album et un nouvel album. Voilà, donc beaucoup d'émotions, je suis très contente. Le tremplin Génération Réservoir, vous vous connaissez ? Bah oui, je l'ai remporté il y a trois ans. Ça, on est revenu en arrière. Encore en arrière, il y a le festival Esperanza. Ouh là là, mais là, Esperanza, je peux vous sortir un 200 festival que je fais là les deux dernières années. Et pourtant, c'est attaché à la solidarité, c'est quelque chose dont vous êtes fière ? Eh bah oui, mais je suis née dans un pays qu'on est solidaire, vous savez, on est tous... Là maintenant le Brésil a grandi, mais avant ça n'allait pas du tout, on était obligé d'être solidaires. Donc la solidarité, je la connais. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, bonne soirée, merci beaucoup d'être venu les gars. Merci. Merci.